Loin de là, nous sommes frustrés, c'est la frustration qui nous a amené à ce point. Donc c'est une situation qui prévaut dans la structure depuis plus d'une année. Des situations, une situation qui a fini par détériorer le fonctionnement des services et le climat de l'hôpital. Donc les services qui peinent à fonctionner, notamment les services clés, le laboratoire où il y a toujours des ruptures, on n'arrive pas à avoir les analyses, la radio également, des ruptures de clichés, des pannes en infini, le bloc opératoire, tous les services, l'ORL qui n'hospitalise pas, la dermato, la médecine qui a fermé son hospitalisation. Pratiquement, il n'y a pas un seul service qui arrive à fonctionner dans cet hôpital-là. Quelles sont les conséquences de la situation au niveau du fonctionnement de la structure sanitaire ? C'est-à-dire les malades qui souffrent, si on ne peut pas prendre en charge correctement nos malades. Mais les malades souffrent, leur pathologie s'aggrave. Ils nous arrivent de perdre des malades à l'étage du fait de manque d'oxygène, branchement de l'oxygène au niveau de l'étage, du fait qu'il n'y a pas de manomètre pour extraire l'oxygène des bouteilles. Pourtant, il y a une centrale d'oxygène qui est sous-exploitée. Mais le directeur, son souci n'est pas de brancher les services où il n'y a pas de l'oxygène. Sa priorité, c'est de construire une nouvelle centrale d'oxygène qui va coûter 200 millions, 203 millions à la structure. Et il sait très bien que l'hôpital n'a pas les moyens de se payer cette centrale. Et depuis le début, il nous raconte des contre-vérités. Il a même voulu faire passer le projet avec la procédure d'urgence COVID-19. Alors que c'est un projet qui a démarré depuis novembre 2019, bien avant la pandémie de la COVID-19. Sonnel est resté deux mois sans recevoir la motivation interne. Depuis plus d'un an, les salaires sont payés au-delà du 10. Le mois dernier, c'était le 15, le 14 ou le 15. Donc vous voyez quelqu'un qui travaille, qui ne reçoit pas son salaire jusqu'au 15. Hier, on a rencontré le directeur. On lui a dit que le personnel voudrait recevoir ses arriérés de motivation et recevoir son salaire à temps, surtout pour le mois de décembre. Il nous a dit, je vais payer quand les ressources seront disponibles. Il n'y a pas de ressources pour payer. On a fini de discuter. On lui demande quand est-ce qu'on se rencontre pour discuter du reste parce qu'on n'a pas fini de discuter toute notre plateforme. Il a dit qu'il part en fête demain. Lui, il part en fête demain à voir sa famille. Le personnel qui reste à l'hôpital, qui va continuer le travail, n'a pas de quoi se payer à manger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus lui dire notre ras-le-bol. Il n'a qu'à trouver de quoi payer le personnel. Parce que lui, s'il peut se permettre de partir, d'aller fêter avec sa famille, le personnel aussi doit être en mesure de faire la fête avec leur famille. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont le droit à recevoir leur dû. Et ce n'est pas son souci. Son souci n'est pas le bien-être. Il n'est pas de respecter les droits du personnel. Il s'en moque. Il nous a presque méprisé. C'est du mépris qu'on a senti dans ses propos, dans sa façon de faire. C'est pourquoi vous l'avez assiégé aujourd'hui ? Oui. Nous sommes venus lui dire de nous payer avant de partir. Parce qu'il va partir demain. Comme il nous a dit, il va payer s'il y a des ressources. Alors qu'il dit qu'il n'y a pas de ressources. Nous ne savons pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans les caisses de l'hôpital. Il est le seul qui gère. Mais comme il a le droit d'aller fêter, le personnel aussi a le droit de fêter avec sa famille. Il n'a qu'à se débrouiller pour les payer avant de partir. Les deux mois d'arrières et de motivation. Et de régler le problème des salaires de décembre avant de partir. Parce qu'il ne va pas revenir tôt. Donc c'est ça le problème. Et que les services puissent fonctionner correctement. On ne peut pas continuer à sortir de nos poches pour pouvoir fonctionner. Pouvoir payer les stylos, payer les mouchoirs, payer la bétadine, acheter des seringles. Moi je ne suis pas payée pour payer encore pour que mon service marche. Et c'est ce que nous sommes obligés de faire. On ne peut pas continuer dans ça. Ça veut dire que l'hôpital a mal. L'hôpital est malade. L'hôpital agonise. L'hôpital agonise. Il n'est plus malade. Il agonise. Vous voyez les espaces verts, les murs à l'extérieur qui sont bien peints. Mais c'est une coquille vide. Il n'y a rien à l'hôpital. Rien. Même un dispensaire a plus de moyens que cet hôpital régional-là. Il n'y a rien dedans. Rien. On est obligés même de payer les chaises, quelquefois les fauteuils pour pouvoir s'asseoir et travailler. Et pourtant le directeur a une belle image d'or. Mais nous, nous souffrons, nous souffrons le martyr dans cette structure-là. Le petit personnel, quand tu leur demandes, les barancardiers, prends-moi un malade. Ils te disent, mais docteur. Mais quand il s'agit qu'on me paye, tu ne dis rien pour qu'on me paye. Je ne peux pas continuer à travailler alors qu'on ne me paye pas. Quelquefois, moi, je suis obligée de porter mes malades, de les pousser. Le barancardier, il a raison. Il a raison. Il n'a plus envie de travailler. L'aide, il n'a plus envie de travailler parce qu'il ne reçoit pas son dû. Personne dans cette structure n'a envie de travailler.